J'en ai plein le cul ! NON ! C'est des bâtards. Mais c'est trop dur ! Yo les chers c'est l'opinion que aujourd'hui on se retrouve pour jouer à New Super Mario Bros... Comment il s'appelle déjà ce jeu ? Attends c'est déjà un problème parce que le nom du jeu est tellement long que je ne sais même plus comment il s'appelle ! New Super Mario Bros U Deluxe c'est ça ? New Super Mario Bros U. Deluxe c'est la version sortie sur Switch, pas ressortie sur Switch. Parce que nous on va jouer à la version Wii U du jeu. Mais c'est pas Mario, c'est Luigi. Donc on va jouer à New Super Luigi... Alors j'ai eu le Covid ma voix est un peu cassée des fois désolé. Alors ça s'appelle New Super Luigi Bros U. C'est un jeu qui est sorti en 2012 et je l'avais acheté Day One à l'époque. Donc il est sorti sur Wii U, la fameuse console avec le gamepad. Tout le monde aujourd'hui dit que c'était une putain de console mais finalement à l'époque personne n'y a joué. Non 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 il y a eu de la merde sur Wii U mais il y a eu aussi des très bons jeux. Si vous voulez à l'époque sur Wii U il y a eu bien New Super Mario... Pourquoi Bros il est barré ? Pourquoi c'est pas Mario qui est barré ? On comprend rien putain parce qu'il n'y a pas Mario dans ce jeu. Ils ont été morts, c'est un hommage qu'ils font là à table. C'est peut-être un DLC de la version de base, la version avec Mario. Alors petite erreur de ma part, je ne savais pas que ce jeu était ressorti sur Switch en même temps que la version deluxe de New Super Mario Bros U. Et je pense que personne ne le savait de toute façon mais je vous invite malgré tout à commenter que vous le saviez. Tout comme le fait que Luigi était recherché par le Mossa. Et je me souviens qu'à l'époque j'avais fait la version New Super Mario Bros U. J'avais fait, j'ai trouvé le jeu très sympa en multijoueur c'est vraiment cool. Du coup j'ai acheté ce jeu après. J'avais acheté le jeu en boîte bien que c'était un DLC mais tu vois acheter le jeu en boîte après. Si vous voulez ce jeu est sorti pour l'année de Luigi. Et si vous voulez ce jeu c'est un DLC. C'est pas un DLC vraiment qui rajoute des niveaux au jeu de base. C'est vraiment un entre guillemets tout nouveau jeu. Où tous les niveaux ont été repensés pour être terminés en moins de 100 secondes. En fait tout le jeu c'est un speedrun géant. Le jeu est beaucoup plus dur que le jeu de base. Et à l'époque quand j'avais acheté ce jeu. J'ai pensé que c'était exactement les mêmes niveaux et qu'il n'y avait aucun nouvel ajout. Et il n'y a pas longtemps je suis tombé sur une vidéo de quelqu'un qui expliquait que ce jeu était peut-être pas si mauvais que ça. Il faut que je retente. Il n'y a que les cons qui ne changent pas d'avis. Donc les gens qui savent ce qu'ils veulent. Et je me suis dit il faut que j'essaye d'aller au bout. Et aussi il y a un truc qu'il faut comprendre avec ce jeu de merde. On savait déjà que la musique a accéléré. Mais il y a aussi quelque chose qui est insupportable. Et je pense que j'avais eu du mal avec ça quand j'étais plus jeune. J'étais plus jeune. J'avais 18 ans je crois. Putain. Comment je peux faire là ? Ah peut-être comme ça. Bah je suis mort du coup. Je suis déjà mort dans le premier niveau. Il y a quelque chose qui est un peu gênant dans ce jeu. Je pense que si vous êtes amateur des gros pieds de Luigi vous savez très bien de quoi je parle. Les sauts sont plus hauts mais Luigi patine. Ah attends si je sais. Non mais j'en chie c'est le premier niveau. J'ai du mal à récupérer la deuxième pièce. Non. Non non c'est pas possible. En fait oui je me défends je suis désolé. Comment Luigi se contrôle ? Ok c'est bon j'ai réussi. D'accord je savais pas vraiment comment jouer avec l'écureuil. Je suis pas un fan de gland. Je vais me tuer. Non ! Oh oh ! J'ai fini des niveaux dans Mario Wonder en étant invisible. Comment ça se fait que ça soit si dur ? Oui ! C'est bon ! Allez on continue. Donc c'est un jeu vraiment difficile. Et c'est vrai que c'est un truc que j'ai vu revenir pas mal sur internet. C'est que ce jeu est dur. Mais que d'un côté le level design est bien pensé. J'ai déjà loupé une pièce. Et les niveaux sont très rapides vous savez. Comment c'est possible que j'ai raté dans un petit espace ? Non mais c'est pas possible. Non mais j'aimerais finir les niveaux avec les trois pièces. D'accord c'est pas décodant. Je l'ai raté où ? Gauche ? Oh putain non mais ok. Ok on va jouer à ça jeune fils de... Ah 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 je lui attendais trop en face. Oh putain. Ils vont chier. Non ! Là j'ai glissé en fait. Faut que je sois en castor. Ok. Troisième niveau. Il me semble que la map est la même que dans le jeu de base. Bah les niveaux globalement se ressemblent. Mais le design est fait différemment. Pour pas que ça soit les mêmes non plus. Ah ouais voilà je vais mourir je pense. Je n'ai pas le souvenir que ce jeu était aussi dur. Mais comment ça se fait que c'est aussi rapide ? Putain c'est bon. Mais il me manque une pièce. Oh non elle était en bas cette co... Ah mais c'est trop dur de passer ici. Putain mais... Mais qui a pensé à ça ? Qui dans leur équipe à Nintendo.co ils ont pensé à ça ? Putain. Non ! Les niveaux sont traîtres tout le temps. On dirait des hommes politiques. Mais hé vous avez vu je peux planer vachement plus en l'air que ce que je parle... Oh la la ! Oh le Covid va me tuer. Ok donc là. Donc j'en sais deviner que par le sens d'esprit il y a un bloc ici. Fils de p*** ! Putain. Oh j'ai gagné 100 secondes. Donc ça va me laisser le temps de faire le boss. Bon après il est pas très dur. Il a moins de pattern que dans Mario Maker 2. C'est un peu triste. Troisième niveau terminé ça aurait pu être pire. Tu peux utiliser le Miiverse pour partager ton expérience de jeu avec les autres joueurs. Non non tu sais pas dans quelle année on est. Tu peux tuer. Oh Yoshi. Non. Non ! Ok. Est-ce que c'est grave si j'ai pas atteint le chapeau ? Le haut du drapeau. C'est quoi ça ? Je suis bébé Yoshi. On dirait que tu sais où on peut trouver de la nourriture. Alors je pense que je vais te suivre. Je pensais pas que dans cette vidéo j'allais faire des meurtres d'enfants. Oh putain ! Oh non il est pratique. Faut pas le tuer alors. Je sais même pas ce que ça mange. Tu manges les plantes piranhas ? Mais même Yoshi ne mange pas les plantes piranhas. Non ! Non ! Non non ! Pas grave. J'abandonne pas. C'est ce que bébé Yoshi aurait voulu. Peut-être qu'il aurait voulu que je l'abandonne pas. C'est peut-être ça qu'il voulait me dire. Alors à ce qu'il parlait dans tous les niveaux. Il y a un Luigi caché comme ça. Mais je crois aussi que dans Mario 3D World ils ont refait le coup. Dans tous les niveaux t'as un Luigi caché. Pas de lumière. Le jeu est pas assez dur. Ok la pièce. J'en ai plein le cul. Il est pas maniable Luigi. Je pense que le plus gros défaut du jeu c'est que Luigi soit pas maniable. Parce que le fait que ça soit un peu dur c'est cool. Mais pourquoi avoir mis Luigi ? Ok. J'ai raté des pièces. Oh Luigi ! Non mais attends j'ai raté une pièce elle est où ? Elle devait être dans le sol là. Ou dans le cul de l'ennie je sais pas. Je sais où elle est cette putain de pièce. Je ne l'avais pas vue. Ok. L'année de Luigi. Au moment de la Wii U quand même. Ils avaient vraiment que des idées de merde Nintendo à ce moment là. Il me semble que j'avais déjà parlé de ce jeu quelque part sur la chaîne. Mais je suis pas allé plus loin que ça. Là on va pouvoir rentrer dans Luigi. Ça va tranquille. Non mais je pense que le jeu il est pas assez dur en fait. Ça doit être ça. Non mais. Il y a un champignon donc je vais aller en gros le champignon sans s'apparaître. Et je me fais tuer instant par une plante piranha. Putain. Le jeu est objectivement difficile. C'est bien pour un jeu Mario. Que ce soit pas forcément fait pour les enfants là. Les enfants ils ont leur jeu. Ils ont ce qui lui dit Toilette The Game. Oh un Yoshi. D'accord. Il fait de la lumière. Aide-moi Yoshi. Il mange les frères marteaux Yoshi ou pas ? Non. Il mange peut-être que les plantes piranha Yoshi. Yoshi est mort. J'ai hâte d'une putain de pièce. Elle est là cette pièce. Ah je peux pas. Je peux pas. C'est vraiment des p***** Nintendo. Faut que je trouve un tuyau caché. Là. 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 Mais attends mais il y a des trucs partout en fait. Il y a des tuyaux partout en fait. Mais comment je vais savoir moi ? Est-ce qu'un des tuyaux est différent en couleur ? Oh putain. Il faut que je les teste tous. Non mais c'est ça. C'est ça. Il y a un des tuyaux qui est différent en couleur. Oh c'était là. Oh putain de merde. C'était ici. Oh là 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 là. Oh je suis content. Je suis quasiment sûr que ça a un rapport avec la couleur des tuyaux. Mais les couleurs c'est trop pratique pour être honnête. Non mais si. Genre ça permet de savoir si quelque chose est interdit ou pas. Ça exprime des choses sans que tu aies besoin de le dire. Genre un truc rouge ou un truc jaune fluo dans la nature. Quand c'est de cette couleur. Bah tu t'approches pas trop. T'as des grenouilles qui ont des couleurs un peu pétantes comme ça. Ça veut dire que c'est des grenouilles qui sont giga vénémeuse. Enfin c'est des grenouilles qui peuvent te tuer. Mais oui les couleurs c'est trop pratique. C'est vrai. Ouais je suis d'accord. Non. Bah moi là. Y'a rien là genre. Putain. Ça n'a aucun sens. Ça n'a rien à récupérer. Enfin je suis désolé mais si un abonné m'avait fait ça sur Mario Maker j'aurais insulté. Y'avait rien qui me forçait à aller là. Facile. Mais il est doré le drapeau quand il est tout en haut. Je suis même pas sûr. C'est peut-être arrivé plus tard ça. Je pense que ça va être difficile ça. Mais attends mais j'aurais pu me tuer non ? Attends je peux me tuer ? Quelles sont les petites merdes qui ont pensé à ça ? C'est une forme de génie. J'ai des abonnés de 6-7 ans dans mes commentaires. Qui ont un meilleur niveau de game design que des trentenaires chez Nintendo. Bravo à vous. Après je critique mais je ne suis pas un développeur exceptionnel non plus. En game design non plus je ne pense pas être très fort. Mais d'un point de vue de joueur je trouve ça assez particulier de me proposer d'activer un mécanisme qui m'écrase en fait. Et qui ne s'arrête pas avant de me tuer. Bon par contre le niveau est cool. Ah il y a un Luigi à gauche. Ok. Non j'aime bien le niveau par contre. Il n'était pas si dur que ça. Hein ? Vous savez que dans Yoshi Island. Ah je suis un compte Twitter qui raconte plein d'anecdotes à propos de Mario et c'est trop cool. Dans Yoshi Island si vous voulez en fait tous les boss sont des boss qui sont des petits monstres. Et qu'ils deviennent des gros monstres à cause de Namek. Et si t'es assez rapide tu peux tuer le petit monstre avant que Namek arrive. C'est pas buggé. Elle va dire une phrase et il n'y aura pas de combat de boss parce que le monstre est déjà mort. Et si en modifiant un peu le jeu t'arrives à enclencher la phrase de Namek dans un contexte où il n'est pas censé avoir de boss. Bébé Mario va exploser. J'adore ce compte Twitter il est vraiment trop cool. Euh... Putain alors bébé Yoshi couleur. Ok je dois amener un bébé Yoshi de chaque couleur en bas. Mais j'imagine qu'ils vont se mélanger et qu'ils vont être invisibles. Non putain. Ok donc il faut pas que j'aime. Oh putain mais je sais pas ce que je suis en train de foutre. Putain donc même les jeux bonus pour te donner des trucs ils sont durs. Ce jeu est bien. Je pense que je commence aussi un peu à manier Luigi. Je sais pas si vous vous rendez compte mais il est vraiment très différent de Mario. Déjà il est rassuré. Et puis c'est là-bas. Non ! Non ! Non ! Oh ok. Ça va. C'était juste ça. C'est Luigi en dessous. Non. Non mais c'est vraiment honteux de foutre des pièces ici. C'est pas vrai que la pièce je viens de la trouver par hasard dans le mur quand même. Où est-ce qu'elle serait l'autre alors ? Euh... C'était avant. J'imagine que la pièce doit être quelque part. Non mais c'est une putain de blague. Vous foutez de ma gueule ! Non mais c'est pas possible. Mais comment c'est possible ? Attends le bloc était bien caché. On est d'accord ? Ou je l'avais peut-être pas vu ? Ah je l'avais pas vu. Je peux pas croire que c'était qu'un bloc caché. Non non je peux pas croire que c'était un bloc caché. J'y crois à zéro. Et s'il était invisible c'est qu'on le voit pas c'est tout. Personne l'avait vu ici. Non il y avait le bloc je l'avais pas vu. J'ai pas pensé à taper dedans. Voilà c'est tout. 6. 7. Ah putain ! La pièce rouge était là elle était au milieu. Non. Non mais... Oui l'objet apparaît au-dessus de toi. Oui ok d'accord. Ça ça fait longtemps que c'est dans les jeux. C'est comme ça d'accord. J'aurais dû être plus vigilant. Oh non. Oh non. Ok. Monde 2 terminé. En tout cas je dois être honnête. Même si Luigi est dur à jouer. Le jeu est quand même bien. Mais c'est tellement dommage que Luigi ait mis du beurre sur ses pieds. Après c'est probablement pour alimenter son infan mais... En tout cas je m'étais jamais rendu compte que le level design des jeux Mario avait aussi bien progressé mais dans le bon sens. Alors s'il y a des trucs je pense vraiment pas que c'est une bonne idée et je pense que vous serez d'accord avec moi. Voilà j'en étais sûr qu'elle était là. Ok. Est-ce que dans le dernier jeu il y a des pièces qui sont vraiment cachées dans le sens où tu peux les faire apparaître que si tu vas à un certain endroit. Chiche kebab. J'ai rien raté là. Et c'est quand même rapide hein. Impossible d'en faire deux. Mais pourquoi j'ai eu chiche kebab dans le nom du niveau ? Trop dur. Ok. Là. Mais ça si tu ne sais pas pour faire un petit saut et ensuite un grand saut. T'es baisé. Comment je peux chercher la pièce à gauche là ? Par en haut putain. Oh il fallait que je ne me fasse pas toucher en bas. Et le niveau est vraiment dur. Après c'est vrai que si je ne cherche pas les trois étoiles tous les niveaux, il y a moins de challenge. Oh fait chier. Du coup je ne peux pas récupérer celui en haut. Je dois me s***er. Non mais sérieusement putain mais ça me pète les coups. Si je me fais toucher, je ne peux pas récupérer la troisième pièce. Donc je ne peux pas y aller petit. Ça ne sera vrai. Oh la vache ! On va finir. Non ! J'ai couru mais je n'avais pas vu qu'il y avait un pic au-dessus. Non ! C'est trop bon. C'est bon ! Ok attends. Là c'est une course contre la montre. C'est bon ! C'est bon ! Non mais on ne dit pas qu'il me suive. Oh ils me suivent ces connards de dragons. Il me reste 20 secondes. À gauche, c'est simple. J'imagine que c'est là. Évidemment que c'est là. Oh j'ai réussi à passer même en me faisant toucher. Là je suis sûr que j'arrive à l'endroit où il y a la pièce. Mais j'ai des vies ! Et si je n'ai plus de vies, je dois recommencer au dernier château. C'est loin le dernier château. Je dois tout refaire. Ah j'ai pris trop de temps à fouiller là. Je ne sais pas pourquoi. Fouiller les tréfonds de Luigi. Je vais le tuer. Je vais le tuer ce putain dragon moi. Non. Mais putain ! Mais il me poursuit jusqu'à la mort. Je n'exagère rien. Dites que c'est un champignon rouge s'il vous plaît. C'est un champignon rouge, c'est un champignon rouge, c'est un champignon rouge, c'est un champignon rouge. Allez, allez, non, non, non. Non ! On est bon, on est bon, on est bon. Non mais attends, t'es obligé de te faire toucher pour passer ? C'était fait exprès ? Ah c'est le dragon qui le tue ! Espèce de petit bâtard. Non mais, j'ai vu ce genre d'épreuve dans des jeux Kaizo. C'est un peu vrai ce que je dis. Pas trop sûr que ça respecte les normes de sécurité. Mais c'est giga dur ! Mais putain ! Non mais, comment je fais pour qu'il aille dedans ? J'ai l'impression qu'il ne veut pas en fait. D'accord, vas-y, il est dans moi là. Oh putain, ok. Il y avait un bouton P dans le bloc du milieu. J'en ai marre. Mais il te montre des trucs qui explosent les blocs. Tu penses bien que pour accéder à la pièce, il faut exploser les blocs avec les roquettes ? Ok. Ok. Oh putain, c'est des gros trucs. Au moment où j'ai atterri sur sa carapace, j'ai compris qu'il avait fait une quadrille. Non mais c'est pas possible ! C'est de l'empoisonner ça, on est d'accord. Ok. Mais il me manque une pièce, sérieux ! Mais elle est où ? Oh putain, sérieusement ! Oh Luigi en bas à gauche ! Ça va. Si je vois Luigi mourir, je me sens mieux. Je viens de comprendre un truc. Ce jeu, on peut y jouer à 4 en même temps. Et on peut s'entretuer sur ce jeu. Impossible à finir. Pico par Kaizo. Non, sérieusement ! J'ai plus qu'une vie. Si j'ai un game over, je dois recommencer 2 niveaux. Je ne le supporterai pas. C'est pas quelque chose que je suis capable d'accepter. Je m'en fous de le faire toucher. Vas-y. Ça ne me fait pas rire. On se retaper des niveaux quand tu as un game over. Donc je dois refaire lui, je dois refaire celui du bas. J'ai deux niveaux à refaire ? Parce que j'étais trop con pour bien jouer ? Non, il y avait lui s'il était marrant celui-là, ok. Putain, ce n'est pas les derniers jeux Mario, ça. Ce n'est pas Mario Odyssey ou Mario Wonder, où tu perds de l'argent quand tu as un game over. Tu vas un peu plus te faire foutre. Mais d'un côté, ça me force un peu à faire attention. Et je n'ai pas fait attention, je regrette. Donc ce game over là est beaucoup plus punitif, ok. Mais d'un côté, il est peut-être mieux que les derniers game over qu'on avait. Qui étaient vraiment très impactants. C'est comme quand ta grand-mère que tu n'as pas vu depuis 10 ans, tes parents disent, oh, ma amie est morte. Ok. Oh putain, ça va être dur. En fait, c'est giga intense. Parce que vu que c'est très court, il y a toujours des nouveaux trucs et tout. Ça me fait penser à Mario Wonder dans un sens. Sans les Grains Wonder, bien sûr. Oh putain de merde. Je vais le comprendre. Comment je vais faire là ? Je sais. Donc là, on va essayer de ne pas se merder. Ok. Non ! Alors, mourir électrocuté. Quand c'est Luigi qui a fait des crimes de guerre, ça ne me dérange pas. Bon allez, comment il s'appelle lui déjà ? Himmler, c'est ça ? Quand il crie dans sa mort, ça m'énerve. Tais-toi, arrête de parler quand tu meurs. C'est le principe de la mort. Je ne te demande pas grand-chose quand même. Allez, donne-moi le gland, là. Putain, fais chier ! Non, mais vous avez vu ! Vous avez vu ! Mon écran s'est éteint. Mais c'est marrant, je ne vous en parle pas assez. Mais à cette époque-là, quand même, Nintendo, il y a 10 ans, 12 ans, là. Il ne faisait pas les choses comme tout le monde, déjà. Mais surtout, le truc le plus chiant qu'il ne faisait pas comme tout le monde, c'est la manette. Oh, les deux sticks placés en haut, là. Oh là là, quel enfer ! Non, non, les couilles de Bowser, il faut faire attention. Non. Roubigne ! Hop. C'est franchement dur. Ah ! Ah ! Je pouvais vraiment le deviner ! Putain ! Et donc, quoi ? Elle est où, ma dernière putain de pièce, par contre. Elle est là. Elle est en bas. Vite. Et c'était effectivement là. Ok. Non ! Non, 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 vous vous foutez de ma gueule. Il y avait un trou ! Bande de grosses merdes, les développeurs, vous êtes des grosses merdes, vous vous entendez ? Ok. Problème maléfique. Wow. Trop cool. C'est joli, les cimetières. Je trouve que nos cimetières à nous, en France, ils ne sont pas assez décorés. On devrait mettre plus de trucs un peu Halloween stylés, tu vois. Oui, c'est des gens morts. Mais bon, moi, si j'étais mort, je voudrais qu'on... Non, je voudrais pas qu'on serve de moi comme déco. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des pays où les gens vivent avec les morts. Pas avec eux dans la maison, mais... Tu sais, la mort, ça fait partie de la vie, puis ils l'acceptent et tout, tu vois. Écoute, mon fils. Quand tu regarderas cette vidéo, quand t'auras 30-40 ans, pense à moi, d'accord ? Ça, ce que je viens de dire, c'est terrible. Parce que soit je suis encore en vie et ça me fera rire, soit je suis mort dans 30-40 ans, et mon fils, il pleurera. Non ! Et si je suis mort en faisant le même bruit que Luigi ? T'as le droit de pisser sur ma tombe, mon fils ! Non, mais vous savez, c'est pas que je déteste Luigi, mais... C'est quand même responsable de beaucoup de mâles. Le hand spinner, c'était lui, par exemple. Oh non. Non, il y a un truc à droite. J'en étais sûr. Il faut que j'aie le raton laveur volant. J'ai envie de me couper la b... Oh là là là, non, mais... Je pense que des enfants, genre des gamins, peuvent pas finir ce jeu, je pense. En tout cas, pas à 100%, parce que si t'ignores les pieds, c'est à la limite, peut-être. Mais rien que contrôler Luigi, en fait, c'est une épreuve. Je fais pas référence à ses idées politiques. Oh, le fond est trop bizarre. Mais il est beau. C'est pour ça que je vous dis que la mort, c'est son côté. Oh, mais c'est trop dur. Oh, j'avais fini le niveau. Non ! C'est trop dur. Wow. Bon, plus simple que ça, on a l'air. Elle est vachement pointue, leur lave. Attends, 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 pas à moi, là, pas à moi, y'a quoi, là ? Tiens, fils de... En fait, quand je me sens plus malin que les développeurs, ils méritent bien une petite insulte. Je ne sais pas pourquoi. Je l'ai pas tué, j'aurais dû faire une charge au sol, et là, j'aurais pu ressauter bien. Mince ! Bon, vous inquiétez pas, mon fils comprend toujours pas trop ce que je dis, donc les insultes, bien sûr, jamais devant lui. Enfin, pas trop, je veux dire. Parce qu'on lâche toujours un putain ou un putain sans faire exprès. Putain, c'est la contraction du mot putain, ne faites pas genre. Des fois, maintenant, j'ai pris pour réflexe, je veux le dire, en début de phrase, alors qu'aucun juron n'était nécessaire pour exprimer ma pensée. Du coup, je me dis, merde, est-ce que teint, c'est devenu une conjonction de coordination ? Ok, j'ai étonnamment bien géré ici. C'est marrant quand même qu'il ait caché des Luigi un peu partout, mais ça aurait été bien qu'il cache Luigi quand il était encore enfant dans leur cave. Comme ça, on n'aurait pas eu de jeu de merde avec lui. Il fait quoi, là ? Mais, il est complètement zinze. Je crois que lui, il te one-shot, non ? C'est pas ça, le truc avec lui, il te bouffe. Je me souviens très bien. Et je ne testerai pas. Je ne sais pas comment. J'ai réussi à trouver ça par hasard. Ok, ça y est, ça y est, j'ai fini le niveau, en fait. First try ? J'aurais pu prendre des heures à trouver la deuxième pièce. Je ne comprends pas, des fois. Je ne comprends pas pourquoi, des fois, c'est mis dans des murs en mode total random. Il y a quoi, en bas, là ? Oh, il y a Yoshi ! Ne t'inquiète pas, aucun de tes frères ne s'est plaint de quoi que ce soit. Ils n'en ont pas eu l'occasion. C'est comme un bébé, j'imagine qu'il faut que je nourrisse. Il crache des bulles. C'est comme un bébé. Et il est mort parce que je l'ai lâché. Comme un bébé. C'est le dernier niveau de cette zone. J'ai bien cru mourir. Et je pense que le principal intéressé en aurait été plus que ravi. Ok, ok, vite. Deuxième pièce. Qu'est-ce que je dois faire ? Il fallait probablement que j'appuie sur le bouton P. Quoi ? Qu'est-ce que je dois faire ? Euh, qu'est-ce que je peux faire, là, du coup ? Il y a un passage à droite. Pourquoi ce niveau est, genre, 20 fois plus compliqué que les autres ? Quoi ? Mais comment ça ? Non, mais alors là, je viens de passer 40 minutes à essayer de comprendre pourquoi je n'arrivais pas à choper la dernière pièce qui me manquait dans le dernier niveau. Donc, niveau de merde, ça on le connaît. Alors, si j'ai bien compris. Et vous pensez que je l'ai fait combien de fois, ça a essayé de passer au-dessus de la map comme ça ? Je débloque ce chemin qui me permet d'activer les cubes rouges à cet endroit. D'accord. Et donc, à quoi bon activer les cubes rouges ? Eh bien, en fait, ça me permet d'accéder à l'autre partie du niveau. Et c'est effectivement comme cela. C'est vraiment un jeu de merde. Jamais j'aurais trouvé. Jamais j'aurais trouvé. Moi, j'étais en train de me péter les dents sur ce niveau. Je ne pensais pas que la clé pour aller à cet endroit, c'est en passant littéralement derrière le château. Après, pour leur défense, le bouton rouge était visible sur la map quand même. Je commence à parler du nez, c'est le Covid. J'ai plus de goût, c'est chiant. On va aller au niveau de glace. Le glacier gelé. Ça, dans 20 ans, il n'y en aura plus. Oh, les petites étoiles. Évidemment, évidemment. Quoi ? Ah ! D'accord. Il n'y a que par l'échec qu'on apprend. Ensuite, je pensais que la hitbox... Donc là, en fait, lui... Non, mais c'est une blague. J'attendais qu'il frappe et il a frappé dès que je suis monté. C'est un piège misquin. Non, mais regardez-le là. Ok, non, il faut attendre qu'il soit à gauche pour passer. Zinzin, ce jeu. Ok, d'accord. Mais je vais vraiment perdre à cause de glandelés qui ont des gants de boxe ? Alors, petite blague, mais qui n'en est pas vraiment une. Parce qu'il y a vraiment des gens qui pensent... Enfin, des enfants qui pensent que le glandelé, c'est quelque chose de réel. Euh... Wow ! Alors non, le glandelé n'est pas réel, d'accord ? C'est une connerie. Par contre, ce qui est réel, c'est le filmosis. C'est des bêtises que les grands racontent sur Internet pour troller. Mais les grands sont tellement cons que même quand ils se rendent compte que dire des conneries, ça fait du mal, ils ne s'excusent pas. Ils continuent à dire n'importe quoi. Parce que l'intelligence, c'est aussi reconnaître quand on dit de la merde, et là, je suis baisé. Ok, c'est bon. C'est qu'une blague et tout, machin. Mais putain, mais un gamin de 12-13 ans qui lit ça sur Internet, comment il sait que c'est une vanne ? Il ne sait pas. Tout ça, c'est parce que je vous suis fait boxer par des glandelés à la base, on est d'accord. Bon, le niveau n'a pas l'air si dur. C'est vrai que je regrette déjà d'avoir dit ce que je viens de dire. Oh, je m'en molle les couilles, je crois qu'on m'entend. Ok. Bon, je pense que la pièce est en haut. Imagine. Bah non, en fait, j'ai raté une pièce. Mais elle est où, cette putain de... Non, mais toutes les pièces sont sur le chemin, sauf la dernière. Ou je ne l'ai pas vue. Non ! Non ! Non, mais putain ! Vous êtes vraiment des cons chez Nintendo ! Ça arrive à vous faire foutre. Où je vais, là ? Pourquoi ça fait peur d'un coup ? Un Luigi, pour lui, c'est normal. Je prends le train de Satan, mais tout va bien. Oh, tu sais, Princess Peach. Satan, ce n'est pas un si mauvais gars. C'est comme Mussolini. De toute façon, on ne peut pas être méchant si on a un prénom qui arrive avec Spaghetti. Allez, le château. Tout ce que dit Luigi n'engage que Luigi. Ce niveau est simple, parce qu'il y a des pièces partout. Et on les voit. Wow ! J'étais sûr que j'allais mourir. Comme quoi ? La pièce est en bas. La pièce est là. C'était sûr qu'il n'aurait pas de fois à filer. C'est dur, ce passage. En plus, l'écran tremble de fou avec les tombes qui tombent. Pauvre ton grand-père qui joue à Mario. Mais là, c'est giga simple. Mais c'était évident qu'elle était là, la pièce. Mais il y a des moments où tu es obligé de prendre un passage secret dans un niveau pour aller récupérer une pièce. Pourquoi il a dit Wii U ? Arc-en-ciel. Mais je pensais qu'il était homophobe. Je récupère des mini-champignons. Mini-champignons, c'est probablement le pire power-up qu'ils aient jamais fait. Un power-up qui ne t'améliore pas. Après, oui, ça te permet d'aller à certains endroits, c'est vrai. Oh, il y a Luigi derrière. Non ! J'étais bombe ! J'allais y arriver ! J'avais oublié qu'il avait tiré des boules de feu qui restent en vie. Putain ! Ah, puis je voulais te tuer ! J'avais pas compris que je pouvais sauter dessus. Ça ressemblait à un chump. Dans Mario, encore une fois, toutes les races ne se valent pas. Ok. Si je suis revu, c'est vraiment bien. Ok, je pense que si j'y allais pas là, je l'avais pas. Oh non, j'en ai raté une ! Les nuages, Meringue. Les Meringue, c'est trop bon, mais il y a trop de sucre dedans. Mais tout ce qui est bon, il y a du sucre. C'est normal en même temps. Mon cerveau, il sait que c'est riche et tout. Dans le sens riche de choses. J'en ai marre de tomber sur des trucs au pif ! Comment je peux être satisfait de moi ? Ouais, je disais, oui, il y a des trucs sucrés, vachement gras et tout. On aime bien, notre cerveau, il aime bien. Parce que c'est des composants qui sont rares dans la nature, tu vois. C'est pour ça que quand on mange, tu as envie encore d'en manger, d'en manger et d'en profiter. C'est censé être des choses qui sont rares dans la nature, à l'état naturel. Croise rarement des Meringue dans la nature. Dernier niveau ! Oh, oh, oh ! Il s'appelle comment ? Il s'appelle Iggy, Vichy, je ne sais plus. Ludwig, ouais, c'est pareil. Le régime de Ludwig. Tu veux que je te monte en l'air, en fait, espèce de sale chien ? Non, ce n'est pas pour ça que tu as des cheveux pour faire le malin, espèce de grosse merde. D'accord, donc en fait, ça, ça fait des arrière-retours. Comme les soirées de taurie avec sa mère. Bon, les pièces sont assez faciles à voir. En fait, le niveau n'est peut-être pas si casse-cuit que ça. Ok, c'est clairement faisable. Oh, non ! Ok, non, mais putain, j'étais bon ! On ne sait toujours pas où il s'est graffé. Eh bien, il me semble que je suis au dernier monde. Je saute pitch. C'est parti ! Non, non ! Ils ont mis une pièce cachée dans un endroit où les boules de feu apparaissent. Donc forcément que je l'insulte, ce putain de jeu. Oh là là ! C'est des bâtards. Le fait qu'il y ait la boule de feu qui tombe juste avant le flagpole, c'est vraiment un truc de gros bâtard. Ah putain, ça fait chier. C'est quoi ? Quoi ? Ah, j'étais trop lent. Ok, d'accord. Donc, ouais, c'est vraiment une course contre la montre. C'est peut-être le principe du jeu. Depuis 6 heures, ils jouent, mais tranquille. Ok, dégage ! Dégage ! Ok, je ne bouge pas. Oh là là ! Non ! Oh, non ! Oh, non ! Oh, c'est dommage. Putain ! Ok. Ok ! Parfait ! J'ai eu de la chance d'être freeze en l'air avec l'électricité. Ce n'est pas très logique, ce que je veux dire. Sans ça, je pense que j'étais mort. A priori, ça serait le dernier niveau du jeu. Je ne sais pas. Peut-être, finalement. Ah, il va essayer de me tuer. Mais c'est chiant, ça. Vas-y, va là-dedans, là. Ok. Merci. Bon. Bon, ça a l'air d'être la fin, j'avoue. Oh ! J'ai survécu ! Non ! J'avais tellement tout fait bien ! Bon, d'accord, ensuite, là, c'est le même boss que sur la version Wii U de base, vu que j'ai du temps, ce qui casse un peu le principe du jeu, en soi. Les gens s'en étaient plaints que le DLC, que ce soit les mêmes boss, exactement. C'est vrai que c'est un peu dommage. Est-ce que ça n'aurait pas été plus marrant de faire une version où les boss avaient moins de vie et il fallait les tuer plus vite ? Je ne sais pas. En défaut, il y a le fait que ce soit les mêmes boss, et il y a aussi le fait qu'on joue Luigi. Pas pour tous les défauts que j'ai cités dans la vidéo, le fait qu'ils fassent partie de Grompusculeté, on p***te, ça, ça n'a rien à voir. Avec son gameplay. Et là, je me souviens, dans mes souvenirs, il va la baffer. Ah non, ça, c'était chez mes parents. Heureusement que ce n'était pas une tour. Level design, voilà. Oh, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de gens qui sont responsables. Level design advisor, c'est lui qui donnait les conseils. Alors là, tu vois, tu es trop gentil avec le joueur. Il faut mettre ce boule de feu qui tombe du ciel pour essayer de le tuer au moment où il va finir le niveau. Oui, ma femme vient de me quitter. Peut-être qu'ils ont l'accès en Marseillais au Japon, on ne sait pas. Bravo, tu as terminé le jeu. C'est quoi, ça ? Super Star Road ? C'est là que les niveaux les plus jurs vont commencer. Il faut que je finisse le jeu à 100%. Et ensuite, je pourrais aller sur la Star Road. Ça fait quoi si je finis le niveau avec un Yoshi ? Parce que jusque-là, je n'ai pas réussi une seule fois. Il aurait pu me donner une vie, ce chien. J'aurais pu le sacrifier, ça va dire. Super Star Road ! Ok, allez. Je ne sais pas du tout quoi, attends. C'était bien écrit impossible dans le nom du niveau, on est d'accord, hein ? Ça commence bien. C'est vrai que niveau physique, c'est pas fou. Pas grave. Non ! Non, j'en ai plein de cul, d'être con. Moi, j'suis mort, du coup. Non ! Non, non ! Il fallait que j'aille en bas, là, pour passer au-dessus. Donc, à droite, il n'y avait pas de pièce. Puis, le jeu se fout de ma gueule, en plus. La pièce est plus rapide. Ok, c'est bon. Je peux passer par au-dessus, franchement ? Ouais, on va éviter, hein ? C'est tellement rapide. En fait, le truc tombait à la même vitesse que moi, donc j'ai pas pu retauter dessus. Ok. Bon, bah, j'ai raté une étoile. Et bon, je dois continuer, sinon je peux avoir de vie pour la fin. D'accord. J'ai voulu sauter, mais... Mon cerveau n'a pas envoyé l'onde électrique à mon bras. Ok. C'est bon. Moi, je voulais les pièces. On va devoir. Oh là là ! Tu as la moindre pitié. Bon, c'est un peu simple. C'est dur. En fait, chez Interville, il y avait ce genre d'épreuve. J'aurais regardé plus quand j'étais petit. Non ! Putain ! Je me suis concentré, j'ai réussi. J'ai battu Bowser et j'ai toujours peur des écureuils volants. C'est étonnant, quand même. Niveau 4, c'est ça ? Non, mais trop du cul, là. Oh non. Ce sera plus pratique, ça. Ah, l'étoile servait à ça. D'accord, ok. Oh putain de pièce. Mais reviens, stop. Stop. Stop ! Je vais mourir, mais ça n'est rien. Je savais que la mort, elle est arrivée. Non, mais, non, mais. Oh, j'ai survécu. Non ! Oh non. Ça perd l'hypopette ! Ça perd l'hypopette ! Non, non, c'est pas possible. Bon, allez, on va les baiser, ces poissons. On va les transformer en sushis, comme ils méritent. Il y a tout dans ce niveau pour arrêter d'être vegan. Allez, Luc. Cinquième niveau ! Donc, c'était beaucoup plus simple que ce que je pensais. Oh, c'est avec le magnifique fond qu'on avait vu plus tôt. J'aime bien le thème du niveau. C'est vraiment cool, par contre. Il est là. Ouais, c'était sûr. Ah oui, j'avais oublié qu'il y avait des Luigi un peu partout. Oh, c'est Luigi de Super Mario World ! Ils se sont fait un easter egg eux-mêmes. D'ailleurs, c'est là qu'il a eu son premier grand sale quand il est apparu dans Super Mario World et qu'il faisait l'apologie des NFT. En fait, quand le jeu me force à prendre mon temps, j'y arrive. Mais si le jeu me dit, bon, c'est à toi de prendre ton temps, je fais n'importe. C'est difficile. Ce niveau est difficile. Oh, putain, sérieusement. Mais c'est trop dur. Pourquoi c'est aussi compliqué ? Fire Bar Sprint. Mais non, mais si je cours, je meurs quand même. Ah, peut-être pas. Ah, il faut courir ? Putain. Oh non, je me suis arrêté ! Mais oui, bien sûr. J'y arrive. Non ! Il est chaud, ce niveau. Est-ce que je dois courir tout le temps ou je dois courir qu'à certains moments ? Je comprends pas. Est-ce que c'est une allégorie de la vie ? En fait, c'est pas qu'un sprint. C'est aussi sauter au bon moment, au bon endroit. C'est trop intuitif. Parce que si je vais trop vite, je meurs. Et si je vais pas assez vite, je tombe et je meurs. Soit je meurs brûlé, soit je meurs écrasé par la gravité terrestre. Nintendo me demande de faire un choix. C'est quoi le pire ? Mourir écrasé ou mourir brûlé ? Mourir écrasé, hein. Non, mais si tu tombes, alors la chute fait peur. Mais au moins, tu souffres pas dans la chute, tu peux te dire. C'est ça de voler, en fait ? Au moins, tu peux kiffer les dernières secondes, tu vois. Alors que quand tu brûles, tu sens ta peau fondre. En tout cas, n'hésitez pas à commenter. Est-ce que vous préférez, vous ? Vous avez peut-être un point de vue différent du mien. J'ai réussi à passer. Il faut sprinter qu'à certains moments. Il y a vraiment des grosses, grosses différences et difficultés. Après, est-ce que c'est moi qui ai plus de mal avec certains types d'épreuves ? Non ! J'en ai marre ! C'est trop chiant, putain ! Ok, donc là, je suis censé faire comment ? Mais je suis censé vraiment être au max de ma vitesse. Sinon, je ne peux pas passer ici. D'accord. Chier ! Mais dans les playtests, il n'y a personne qui a dit « Oh, à ce niveau, il est quand même un peu bizarre, non ? » Vous ne trouvez pas ? Non, non, non ! Donc, c'est peut-être moi qui fais juste un truc mal. Là, je suis mort. J'y ai été, mais j'ai fait de la merde. Pas capable de sauter entre deux flammes. C'est faisable, je ne suis pas assez bon. C'est un niveau de fou. Mais le mec qui a fait ce niveau est dérangé. Tous les autres niveaux sont tranquilles. Dans la team, ils ont dû dire « Allez, chacun des level designers fait un level. » Il y en a un dans la team, il était sous coque. Personne n'a retesté son niveau parce qu'il faisait confiance. Je fais n'importe quoi. Bon, alors, je viens de me renseigner. Les gens, pour passer ce niveau, ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent carotin. Parce que tu peux changer de personnage. Mais je ne vais pas faire ça. Non, je ne suis pas le seul à trouver ce niveau dur. C'est un peu rassurant. Ok. J'ai réussi. Et pour avoir la pièce, il faut un power-up. Mais au moins, j'ai réussi à le passer. Donc, je vais devoir refaire ce que je viens de faire, mais avec un champignon. Pour le finir, c'est une chose, je suis déjà très content. Mais... Là, j'ai perdu. Je n'ai aucun plaisir à avoir fini le niveau, vu que je sais que je ne l'ai pas fini. La mettre à la fin, c'est probablement ce qu'aurait fait un psychopathe. Oui, je pourrais utiliser les power-ups que j'ai dans mes menus et que je n'utilise pas. Mais les développeurs ont pensé le niveau comme ça. Donc, j'ai envie de le faire comme les développeurs l'ont pensé. Quitte à en chier. Je veux finir ce truc et me dire, je l'ai fait. C'est ça que je veux me dire quand je reflis ce niveau. Je vais y arriver. Je ne pense pas avoir déjà joué à un niveau aussi compliqué dans un jeu Mario officiel. Allons-y. Non ! Oui ! Oui ! Oui ! Oui ! J'en pouvais plus. J'ai dû le faire au moins 150 fois ce putain de niveau. Let's go ! Mais pourquoi c'était aussi dur ? Je l'ai fait à la legit ! Je n'ai pas triché ! Ce niveau a l'air d'être vachement plus simple. Ouais d'accord, ok. Non, ce niveau, par contre, c'est une putain de blague. C'est quoi ce niveau d'enfant, là ? Vous pouvez pas mettre un niveau qu'on pourrait utiliser pour torturer des terroristes ? Et on en fait mettre ça, quoi ! Non mais si vous êtes parent, n'achetez jamais ce jeu à vos enfants, en fait. Sauf si vous n'aimez pas vos enfants. C'était le dernier niveau. Mais je pense qu'il y en a à nouveau qui va se débloquer. Vu que j'ai tout terminé à 100%, là. Le dernier niveau est maintenant disponible. Les écureuils volants. Merde. C'est écrit Flying Squirrel Ovation. Ça veut dire qu'il va y en avoir plein ? Ça veut dire que les écureuils, dans certains pays, c'est... C'est un nuisible. Vous pourriez-vous des écureuils, vous ? Non ! Merci ! Oh, Yoshi, on l'a pas beaucoup vu. J'ai quand même tué 8 de ses enfants. Ça y est, j'ai collecté toutes les pièces étoiles. Tous les niveaux ont été faits. Eh bien, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Le jeu est vraiment difficile à certains moments. Je ne comprends pas ce qu'ils ont fait sur le niveau des boules de feu, là. Je ne m'en remets pas. Le jeu est sympa. Son seul défaut, finalement, c'est Luigi. Et personne n'est parfait, vous savez. Je parle pas de Luigi. Non, Luigi, il a beaucoup trop de défauts pour qu'on puisse ne pas s'en inquiéter. Abonnez, vous likez, c'est pas déjà fait. Sur ce, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous dis à très bientôt. Et portez-vous bien !